Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de Skool TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est le bac philo. On va le passer à notre façon dans la quotidienne, en compagnie des héros d'un manga culte, Demon Slayer. Yvan Tavou a extrait de cette oeuvre à succès plein d'enseignements philosophiques. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noir est l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Un programme d'histoire pour une actu anniversaire qu'on ne pouvait pas manquer en ce 18 juin. L'anniversaire, évidemment, de l'appel du 18 juin. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Il vous défie au Rubik's Cube. Faites attention, il a un allié absolument imbattable. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris pour les années collège. Et l'actu dans les collèges, c'est le brevet. On reviendra sur son histoire et ses enjeux. La quotidienne de Skool TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. La philosophie, à force de montrer son utilité et de gagner ses lettres de noblesse, s'est perdue. Elle a oublié qu'elle servait initialement tout le monde, peu importe l'ethnie, l'âge, le lieu de naissance. Voilà ce qu'écrit Yvan Tavaud dans La philosophie selon Damon Slayer, livre qui vient de sortir aux éditions de L'Opportun. Yvan, bonjour. Bonjour. Passionné de manga, passionné de philo. Pour qu'on suive un petit peu ce qu'il y a dans le bouquin, on va prendre le temps de résumer Damon Slayer. Oui, bien sûr. Pas de souci. Alors, Damon Slayer, c'est un shonen qui, d'apparence, peut ressembler à un shonen très classique parce qu'on a un héros qui... Alors, on va s'arrêter tout de suite. Shonen, évidemment. Alors, shonen qui vient du japonais, évidemment, qui signifie sans bouillant, sans chaud. L'idée, c'est d'avoir un héros ou une héroïne qui va affronter plusieurs obstacles, qui va grandir. C'est un peu la quête initiatique du héros comme on a l'habitude de l'avoir. Mais dans l'idée du shonen, on a aussi cette idée d'amis, de famille et surtout à la fin de défis, d'un objectif à la fin qui doit être atteint. Donc, pour rebondir justement sur Damon Slayer, le héros... Donc, shonen. C'est ça, ce shonen. Le héros s'appelle Tanjiro. C'est de base quelqu'un qui a une vie, on va dire, très simple, voire même un peu en deçà de la communauté parce qu'il habite avec sa famille. Des vendeurs de charbon de bois. C'est ça. Il habite avec sa famille. Donc, quelques sœurs, une mère, aimantes, évidemment. Tout se passe très bien. Seulement, un jour, lorsqu'il va couper du bois pour sa famille, justement, pour se réchauffer, quand il revient, toute sa famille s'est fait décimer par un démon, justement. Parce que dans ce monde-là, donc un peu japonais féodal, il y a énormément de démons qui peuvent attaquer durant la nuit les habitants. Toute sa famille ou presque. Toute sa famille ou presque. Mais vous me spoilez encore plus. Mais non, je ne le spoile pas, mais il faut raconter. Il faut raconter, désolé. Alors, effectivement, sa sœur a survécu. Malheureusement, elle s'est fait transformer elle-même en démon. Et donc, voilà la quête, justement, dont je parlais plus tôt. Tanjiro va essayer de soigner sa sœur, de la faire redevenir humaine. Et pour ça, il va se rapprocher des pourfendeurs de démons, ou justement des chasseurs de démons qui vont justement lui apprendre à travers comment affronter l'ennemi, comment peut-être soigner sa sœur. Ce qui fait partie du mythe de Devon Slayer, c'est aussi les conditions dans lesquelles ce manga a accédé au succès. Le premier storyboard... Ce n'est pas passé. Refusé. Alors, il faut savoir... Pourquoi, d'ailleurs ? Il faut savoir qu'au Japon, généralement, que vous soyez mangaka ou justement débutant... Les mangaka sont les auteurs ou les autrices de manga. C'est ça. Les mangaka sont les... Excusez-moi, je continue. Pas de souci, vous avez bien raison. Voilà. Donc, l'idée, c'est justement qu'on passe par des concours pour présenter une idée, donc ce qu'on appelle un one-shot qui fait en général entre 30 et 45 pages. Et si ce one-shot est validé, on vous attitre un éditeur ou une éditrice qui va vous aider à développer une idée sur le temps long, une série. Seulement, malheureusement, l'autrice a bien réussi, a été très très bien réussie pour les concours, mais elle a ensuite mis 3 ans à réussir à atteindre à avoir une série qui peut être intéressante à publier. Elle a réussi à avoir d'autres one-shots mais qui n'ont pas assez convaincu justement les lecteurs, parce que c'est toujours les lecteurs qui choisissent si la série peut continuer ou non. Mais heureusement, son éditeur a eu un déclic un jour en regardant un autre manga culte, un autre shonen culte qui s'appelle Hunter x Hunter, qui est également un manga comme on peut le dire avec des chasseurs. Et il manquait justement un aspect peut-être plus sympathique, plus relâche justement, parce que comme on l'a décrit au début, c'est un shonen très mélancolique, très triste, avec des grandes histoires, très sombre. Et il fallait quand même peut-être une touche un peu plus d'humour, une touche de joie dans ce manga qui manquait. C'est ce qui a réussi à créer justement l'autrice et elle a pu dériver sa série au fur et à mesure. Alors on dit l'autrice, elle a un nom, je vous laisse le prononcer. Alors je suis désolé, je suis très mauvais en prénom japonais. Koyo Harugo Tuge ? J'imagine, je ne cache pas que sur ça, je suis très mauvais en prénom les prénoms. Mais on ne sait pas qui c'est en vrai ? Non, justement, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément d'auteurs et d'autrices de manga qui préfèrent garder justement leur anonymat. On pense évidemment à cette autrice-là, mais il y en a aussi d'autres très connues. Par exemple, on sait très bien que le duo qui a fait Death Note préfère rester secret aussi. C'est un peu une particularité je pense de la culture japonaise de ne pas vouloir se montrer tant que ça. De se mettre trop en avant. Exactement. Qu'est-ce qui permet, selon vous, à Devon Slayer, de connaître le succès malgré ses débuts difficiles ? Très vite. Alors le grand succès, ça a été grâce à l'anime qui est sorti justement encore trois ans après. Et l'anime a permis justement grâce aux plateformes de streaming, que ce soit justement en France, Netflix ou autre, qui a permis justement de développer énormément la popularité du manga. Ça a été le cas en France notamment. En France, notamment. Au début, il sort dans une relative indifférence. L'anime arrive et là, pouf. Totalement. En 2007, quand ça sort avec Panini, c'est Indifférence totale. Il s'arrête au bout de trois tomes sous le nom Les Rodeurs de la Nuit. Quand en 2019, l'anime sort, ça fait une explosion de vente qui fait qu'on connaît justement la version actuelle aujourd'hui, donc Demon Slayer, qui est parfaite. On va faire de la philo juste après l'antisége, mais juste pour un petit teaser. En quoi ce héros, Tanjiro, il est important ? En quoi il va nous permettre de faire de la philo ? Il va nous permettre de faire de la philo parce qu'il ne nous correspond plus ce qu'on pense et en même temps, il découvre énormément de possibilités, de pouvoir à travers son aventure et ça met aussi en reflet la société par rapport à nous. Vous allez voir, grâce à ça, on rencontre Aristote, Hobbes, Rousseau. On va continuer avec Yvan Taveau, auteur de la philosophie. Selon Demon Slayer, ça vient de sortir aux éditions de l'Opportun, mais pour l'heure, l'Antisèche. Brandon, bonjour. Bonjour. 18 juin, vous êtes passionné d'histoire, évidemment, vous ne pouviez pas manquer l'appel du 18 juin de préciser qu'on croise dans les programmes d'histoire. 84e anniversaire, effectivement. Oui, c'est l'un des plus étudiés lorsqu'il s'agit de traiter la Seconde Guerre mondiale, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée. Alors, le contexte historique pour rappeler quand même cet appel. En mai 1940, on a l'Allemagne nazie qui lance une offensive fulgurante sur les Pays-Bas. La Belgique a commencé au départ par la Pologne, puis par la France. C'est cette fameuse tactique de la Blitzkrieg, à l'époque, comme l'une des armées les plus fortes, les plus puissantes au milieu du XXe siècle, ne parvient pas à repousser cette armée allemande. On a 8 millions de civils sur les routes de France. C'est la débâcle, l'exode. Voilà, exactement, la débâcle, l'exode. Et on a cette percée qui est tellement rapide qu'en six semaines, l'armée française est débordée et Paris tombe le 14 juin 1940. À la tête du gouvernement français, on a Paul Reynaud. Il est Premier ministre, c'est l'équivalent du Premier ministre depuis le mois de mars. Et il est opposé, farouchement opposé à l'Allemagne nazie depuis très longtemps d'ailleurs, des positions extrêmement claires. Parmi les membres de ce gouvernement, depuis le 6 juin, on a un général de brigade, inconnu au bataillon à l'époque. Sous-secrétaire d'État à la guerre. Et à la défense nationale. C'est Charles de Gaulle, effectivement. Et on cherche par tous les moyens de contrecarrer cette offensive et de dire non à l'Allemagne nazie. Il est sous pression, quand même, Reynaud, par les partisans de l'armistice et le gouvernement démissionne. Maréchal Pétain devient le chef du gouvernement de Gaulle. Lui, à ce moment-là, il est quasi inconnu du grand public et il part à Londres. Oui, totalement. Alors oui, parce qu'en fait, le gouvernement, avant démissionné, est parti à Bordeaux. Totalement. On a le général de Gaulle qui refuse une potentielle collaboration avec l'Allemagne nazie. À l'époque, elle n'est pas encore sur la table. Donc, il part à Londres au départ pour rencontrer Winston Churchill. On discute. Lui aussi veut le soutenir. Il rentre en France et là, il apprend. Le 17 juin, l'armistice a été demandée. Elle est signée le 22 juin. Il passe vraiment et a failli être arrêté par le nouveau gouvernement. Il rentre direction Londres et là, il est aidé par Winston Churchill. Il est encore peu connu. Il prend un risque, il faut le dire, dans l'opinion publique britannique. Et à 18h30, donc, le 18 juin, le général prononce un discours. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Le discours est peu suivi à l'époque. En France, quasiment personne ne l'envoie en direct. Effectivement, en direct. Il arrive quelques jours plus tard dans la presse. Il n'y a d'ailleurs pas d'enregistrement original de ce premier discours. Ça a été réenregistré par la suite. Vous avez sur le site du monde.fr, je vous le permets, une reconstitution avec de l'intelligence artificielle de ce discours. Mais sinon, personne n'a jamais entendu. Oui, c'est la presse, quelques jours plus tard, qui commence à en parler. Surtout que c'est un homme méconnu. Ce serait un autre homme politique. Ça fonctionnerait sans doute plus. Et là, on a des milliers de personnes qui vont commencer à le rejoindre à partir de l'été 1940. Et surtout, presque tous les habitants de l'île de Saint vont le rejoindre. L'armistice donc signuée le 22 juin. La France divisée en deux zones. Le maréchal Pétain qui collabore avec l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a failli être arrêté. Il est condamné à mort par contumace par un tribunal militaire. Il continue sa résistance. Au cours de l'été, à partir de septembre, il devient le chef de la France libre avec un soutien surtout du gouvernement anglais. Et une nouvelle armée tricolore voit le jour justement grâce à l'empire colonial français. Et l'appel devient un symbole. La suite, on la connaît, c'est les Alliés, c'est le débarquement et c'est la libération de Paris. Et ça, on n'a pas encore parlé parce que ça se passe le 25 août. Ce sera bientôt. Mais la libération, en tout cas le débarquement, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission puisqu'on célèbre le 80e anniversaire. Merci beaucoup. Merci Manuel. On se muscle un petit peu. On se muscle un peu effectivement avec un record. Vous avez quelques minutes. On va se muscler avec Yvan Thabo, Grand Oral. Damon Slayer nous offre des piliers majeurs pour mieux comprendre l'environnement qui nous entoure pour nous aider à ne pas nous fourvoyer et à vivre agréablement avec nous-mêmes et avec les autres écrits Yvan Thabo dans la philosophie. Selon Damon Slayer, le bouquin vient de sortir. Je dis bouquin, vous imaginez un bouquin avec que des trucs écrits. Donc évidemment, il y a quelques dessins. Alors, ce n'est pas des dessins du manga. Non, du tout. Du manga. Mais c'est des très beaux dessins. L'idée, en fait, c'est que, évidemment, comme je viens des mangas, je lis beaucoup entre les deux, entre livres ou livres à images. J'aimais beaucoup l'idée d'être accompagné d'un illustrateur, donc Samuel, qui est vraiment très, très doué pour illustrer certaines idées qui, parfois, sont peut-être un peu compliquées à comprendre. Donc, avoir une bonne image, ça peut permettre des fois... Donc, il y a des illustrations et puis, c'est juste pour que vous ayez une idée de la façon dont le bouquin est construit. Il y a des encadrés. Enfin, c'est très vivant. Ça peut évidemment se lire. Ça peut aussi se picorer. Il y a une définition du pouvoir par Demon Slayer à laquelle vous vous êtes beaucoup intéressé. En quoi ça croise la philo telle qu'on l'apprend au lycée ? Alors, moi, j'aimais beaucoup, justement, beaucoup les anciens penseurs grecs, entre autres, donc Aristote, et l'idée du pouvoir par l'antéléchi. La manière très simple de la décrire, selon lui, c'est que, si vous prenez un gland, le pouvoir du gland... En l'antéléchi, on va quand même plus le traduire. C'est l'idée d'accomplissement, c'est ça ? C'est ça, l'idée d'accomplissement. Donc, une petite métaphore pour mieux comprendre ce terme, c'est que quand on a un gland, par exemple, l'antéléchi du gland, ça va être de se transformer en un magnifique chêne derrière. C'est d'atteindre, justement, son acte, d'atteindre l'aboutissement de l'acte. Pourquoi je trouve que dans Demon Slayer, cette idée, elle est vraiment bien représentée, c'est qu'à certains moments, le héros est mis face à un choix, cette idée de puissance correspond vraiment au mot possibilité, à la possibilité de l'action, à la possibilité de ce que peut faire le héros. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en face, l'antagoniste principal, Musan, justement, bien qu'il est considéré comme presque tous les personnages dans le manga, la personne la plus forte du monde, il ne possède pas toute la puissance, toute la possibilité qu'il voudrait. Car ce que cherche vraiment Musan, c'est la vie éternelle et pouvoir vivre au soleil. Donc, du coup, il n'a pas l'antéléchi de ce qu'il veut. Là où, justement, Tanjiro comprend au fur et à mesure de son épopée que parfois, il est important d'avoir acte par acte et que la puissance évolue au fur et à mesure. L'exemple le plus concret est durant son entraînement lorsqu'il doit fendre un rocher en deux pour montrer à son maître qu'il a fini son entraînement. Je vais faire si Brandon fait ça tous les matins. Tous les matins. Tous les jours. C'est une hygiène de vie. Bah oui, évidemment. C'est une hygiène de vie. Écoutez, tout se passe au talent, justement, mais effectivement, peut-être comme Brandon Lelon. Et l'idée est que Tanjiro doit prouver à son maître qu'il en est capable et il arrive à comprendre que ce qui est important, ce n'est pas justement ses capacités en amont. Ce n'est pas ce qu'il a réussi à démontrer jusqu'à son professeur ou jusqu'à maintenant, mais la fin de l'acte, ce qui réussit à trancher le rocher. Et quand il tranche le rocher, non seulement il montre à son maître qu'il est capable justement d'atteindre ce niveau-là, mais il montre aussi que son niveau de puissance et de possibilité a augmenté. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant parce que je considère que que ce soit dans le manga ou dans notre propre vie, des fois, on a tendance à penser que les possibilités et la puissance sont quelque chose de stable, alors qu'en fait, non, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et je dirais même plus loin, je dirais dire que certaines fois, on a de la puissance qu'on perd au fur et à mesure, parce qu'on n'est plus capable de faire certaines choses avant. Donc, il y a une idée de possibilité et donc du coup de liberté qui est liée à ça, qui évolue constamment tout du long de la vie et c'est ce que nous montrait Aristote déjà à son époque. Tanjiro, il incarne aussi, dites-vous, un égoïsme altruiste. Oui, alors ça, c'est une autre idée qui me tient à cœur énormément. Je considère qu'en fait, justement, ces deux mots, égoïsme altruisme, sont les deux opposés d'une même pièce justement, mais se rejoignent également énormément. On a tendance dans notre société à considérer la règle d'or que je pense que vous avez toutes et toutes entendu quand vous étiez petit, qui est ne faites pas aux autres ce que t'on n'a pas envie de subir. Cette règle d'or, elle est très très bien, elle est même rappelée par Zenitsu dans le manga à un moment assez important, à un ennemi d'ailleurs, et elle est très bien pour avoir des bases solides, mais il est important justement de l'expliciter et c'est ce qu'avait fait Adam Smith en son temps dans son premier traité qui est moins connu que le second en économie, mais dans son premier traité, Adam Smith s'y parait justement d'un espèce de petit juge intérieur, un juge moral qu'on aurait justement, qui nous permet de nous limiter par rapport à ce qu'on fait parce que ce juge nous espère constamment et ce juge justement peut nous amener à avoir des punitions si on ne respecte pas certaines choses. Ou pas, c'est-à-dire ce qu'il montre, si je vous ai bien lu, c'est que l'intérêt personnel et la moralité, ça ne s'oppose pas nécessairement. Exactement. En fait, l'idée c'est que l'intérêt personnel parfois peut avoir un raccourci si on considère que, comment je pourrais expliquer ça, si la morale justement nous oblige et nous bloque, là où l'intérêt personnel parfois peut justement surpasser la morale donnant justement du plaisir à tout le monde grâce à nos propres intérêts. L'exemple que je prends dans le livre et qui est très parlant, c'est quelqu'un qui ouvrirait un café pour son propre plaisir ou Tanjiro qui va absolument sauver sa sœur parce que c'est ce qu'il souhaite, aide en fait au final énormément de personnes. La personne qui ouvre le café va rendre énormément de personnes heureuses pour un samedi matin en terrasse. Tanjiro, grâce à ça, permet justement de sauver le monde à la fin sans trop spoiler, vous vous en doutez. Mais l'idée est que penser à soi en premier de façon moralement juste permet parfois d'améliorer toute la société. On a vu Adam Smith, on a vu Aristote, si vous voulez bien, on parle Hobbes, Rousseau et puis on va parler de l'effet de l'eau qui est important mais on va faire tout ça juste après la récré. On retrouve après Yvan Tavot, auteur de La Philosophie selon Damon Sayer. Re-bonjour, Brandon. Re-bonjour, Emmanuel. Ça y est, je sais. Ah oui ? Oui. On va jouer au Rubik's Cube. Eh bien justement, vous en avez terminé un jour le Rubik's Cube ou pas du tout ? Alors il faut savoir que moi je suis très mauvais à ça. Et vous ? Moi oui, c'est né quand j'étais petit. Mais combien de temps vous avez terminé ce Rubik's Cube ? Combien de temps vous l'avez terminé ? Si vous y allez pas, il me fallait bien pour deux ou trois heures avec l'art. Alors là, on est sur un record du monde, nouveau record du monde. C'est une machine, c'est un robot. Donc le robot s'appelle Tokui. D'ailleurs, on parle du Japon depuis tout à l'heure avec le manga. Là, c'est une entreprise japonaise. C'est Mitsubishi. Et alors, regardez à l'image quand même ce robot. On parle de... Alors concentrez-vous là surtout de grâce. Je ne sais même pas... Ça se ralentit évidemment. Je ne sais même pas si on peut s'imaginer. On parle de 0,305 secondes. Ça correspond à quoi ? C'est extrêmement rapide. Un claquement et encore. Je crois que c'est même beaucoup plus lent. Donc il vient d'entrer dans le Guinness Book des records. Le précédent record appartenait déjà à un robot. C'est le MIT 2018. Deux ans plus tôt, 2016, déjà un robot qui était passé pour la première fois sous la seconde. Et en fait, il est tellement rapide ce robot qu'il n'a pas réussi à décrocher ce record dès le premier essai. La machine s'est enroulée. Il y a eu un problème et donc il a fallu repartir. Et tout s'est bloqué. Oui, tout s'est bloqué. Et en fait, l'idée n'est pas justement d'entrer dans le livre Guinness des records. C'est juste de montrer que parce que cette entreprise travaille sur un assemblage de moteurs pour une entreprise de climatisation, le but c'est tout simplement de montrer... C'est écolo votre truc. Oui, le but c'est justement de montrer que c'est rapide, il y a une vitesse et il y a une efficacité. Et on est quand même loin. Il faut le dire, on parle de 0,305 secondes. Mais le record humain, à votre avis ? Moi, je ne sais rien. Eh bien, on parle de 3 secondes, 31, c'était l'an dernier. Un Américain de 21 ans. 3 secondes, c'est extrêmement lent. C'est 10 fois plus lent que le nouveau robot, quand même. Oui, un petit peu lent. Merci beaucoup, Mandon. Et bonne partie de Rubis Cube. Grand oral, il vente à vous. Si les notes en philo des amateurs de manga font un bon, cette année au bac, on va le devoir en partie aux éditions de Loportin qui publient plusieurs ouvrages qui font le lien entre manga à succès et programme de philo, dont ceux de la philosophie selon Damon Slayer que signe Yvan Tavo. Alors, on a vu Aristote, on a parlé d'Adam Smith. Le manga, Damon Slayer, selon vous, il interroge aussi la raison d'être de la société. Ça permet de dire pourquoi on vit tous ensemble. Totalement. Ça rejoint totalement ce que l'on disait tout à l'heure avec Adam Smith sur l'égoïsme-altruisme. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a dit que la règle d'or ne suffit pas, il faut poser des limites pour penser de la façon que je ne veux pas faire à l'autre ce que lui n'a pas envie de subir. Pour placer ça, évidemment, comme la télépathie n'existe pas, on ne peut pas savoir vraiment ce que pense l'autre. Mais on peut essayer de mettre une limite, une barrière pour tout le monde. Et cette barrière-là, généralement, est posée par la société. qui a été déclinée par énormément de philosophes. On va arriver sur Rousseau. Hop, c'est Rousseau, effectivement, sont les deux. Non, je me dis hop, en fait. Mais bon, bref. Mais oui, oui, hop, bien sûr. Hop, hop, évidemment. Donc, nous avons le Léviathan, justement, de Hobbes. Et on a également le contrat social directement écrit par Rousseau qui oppose deux visions de la liberté qui sont très différentes et de la société, justement, et de ce contrat social. Parce que pour Rousseau, justement, s'il n'y a pas de société, l'homme à l'état de nature, justement, donc sans société, est quelqu'un de profondément pas bon, mais quelqu'un qui va s'intéresser justement au minimum et qui ne va pas... Et qui vit en harmonie, en tout cas. Exactement. Qui vit en harmonie avec ses pairs, avec la nature et qui ne va pas chercher outre mesure à dépasser ses droits. Alors qu'à l'inverse, pour le Léviathan, la fameuse phrase que généralement les gens retiennent beaucoup de Hobbes, c'est l'homme est un loup pour l'homme car dans un état de nature, ça serait un état de guerre totale, justement, un état où chacun et chacune essaieraient d'avoir plus que l'autre. Et d'ailleurs, ça recoupe totalement avec son disait au début parce que pour moi, selon moi, en tout cas, l'idée, c'est qu'il ressort vraiment de Hobbes, c'est que la puissance justement de chacun et chacune aurait tendance à vouloir être augmentée en prenant aux uns et aux autres. Donc ça, c'est le cours sur Hobbes et Rousseau, mais en quoi ça, Demons Leyen nous raconte ça ? Et en quoi Demons Leyen nous raconte ça ? C'est parce que justement, l'antagoniste, Musan est un très bon exemple d'état de nature presque à 100%, on va dire, car il cherche à se détacher totalement de la société et il cherche justement à vouloir montrer sa vision. Et pour montrer cette vision, évidemment, il y a un intérêt de couper toutes les règles qu'on a actuellement, de ne pas prendre en compte le fait de comment se sent l'autre. Il explique d'ailleurs même très bien un moment dans une phrase qui est marquante, il explique que quand les humains subissent une catastrophe naturelle, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ça leur arrive. Et bien pourquoi, pour lui, quand lui justement intervient, les humains cherchent à comprendre ? Parce que justement, pour les humains, il fait partie de la société et il doit s'y accommoder et il doit répondre à certaines règles. Yvan, une dernière question, un effet dont vous parlez pas mal dans le bouquin, c'est l'effet de halo. Achat halo. L'effet de halo qui a été prouvé justement. C'est de la philo d'ailleurs, mais c'est plus de la psycho, mais allez-y, parce que c'est rigolo et c'est très important dans Demons-Layer. C'est très important dans Demons-Layer et là où je vous rejoins en disant que c'est quand même un peu de la philo, c'est que ça concerne beaucoup comment on réagit par rapport à l'autre. L'effet de halo, ça a été démontré par plusieurs études et ça cherche à montrer que selon notre apparence, les personnes en face de nous vont avoir tendance à penser certaines choses de nous. Comment ça se recoupe avec la philo ? Comme on l'a dit juste avant, on peut essayer d'imaginer ce que pense l'autre, mais on ne peut jamais à 100%. L'effet de halo va justement nous influencer par rapport à ça. C'est un des biais cognitifs. Exactement, c'est un énorme biais cognitif mais qui infecte énormément la réflexion. De Demons-Layer, là où ça devient très marrant, c'est que généralement les méchants, donc les antagonistes, ont souvent une très belle apparence. Musan étant même le dandy moyen avec un joli look, alors que les héros souvent sont scarisés, ils possèdent plein de cicatrices sur eux, ils sont généralement pas très sympas à regarder, il y en a même un, Inosuke, qui possède une tête de sanglier comme masque, donc ce n'est pas vraiment la personne que vous auriez envie de croiser au coin de la rue en termes d'apparence. Mais justement, l'effet de halo nous enseigne qu'il faut essayer d'aller voir plus loin, qu'il faut essayer justement de discuter avec les personnes, dépasser les apparences et avoir de la réflexion avec eux et voir si on peut au final... Et pas avoir le point de réflexe. Exactement. Ça se passe dans le cerveau, système 1, système 2, Yvan Thabo, merci beaucoup. La philosophie selon Damon Sayer, je ne sais pas s'il est déjà sur les bibliothèques du centre de documentation du collège d'Amélie Paris. On va peut-être lui poser la question puisqu'elle va nous rejoindre dans quelques instants. M'en donne, merci beaucoup. Merci, Manu. Les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeure documentaliste au collège Maurice Chuchot, vous l'avez ? Non, mais je le veux. Ben ouais. Je rappelle que la catégorie littéraire la plus empruntée dans votre CDI, c'est les mangas, cette année encore. Oui, et c'est Damon's League. En plus. Oui, évidemment. Triomphe garantie. Les premiers et 2 juillet prochains, les élèves de 3e passeront le DNB, le diplôme national du brevet qui devait être le dernier en son genre puisque le ministre de l'éducation nationale, ancien ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, avait annoncé début décembre 23 une profonde réforme de l'examen qui deviendrait à partir de juin 2025 un prérequis pour entrer au lycée. On ne sait pas encore exactement ce que tout ça va devenir et on va attendre le 7 juillet pour avoir des détails. Exactement. On tient à ce que Gabriel Attal annonçait le 5 décembre, exactement, dans son plan baptisé « Choc des Savoies », « Je souhaite donner une véritable exigence au diplôme national du brevet quand on échoue au brevet, ça veut dire qu'on n'a pas le niveau pour entrer au lycée », annonçait-il. Donc, l'ancien ministre... Les chocs. Oui, bah oui. Devenu entre-temps Premier ministre, avait donc acté une révision des modalités d'obtention du brevet ainsi qu'une transformation de son statut rompant avec l'histoire de cet examen vieux de 76 ans. On va raconter son histoire. Alors, c'est l'héritier du BEPC, moi, demandons des BEPC. Oui, BEPC, exactement. Alors, moi, je le sais. Enfin, je vais aller chercher. Prevet d'études du premier cycle du second degré. Donc, il est créé en 1947. Donc, à l'époque, l'école n'est obligatoire que jusqu'à 14 ans et moins de la moitié des élèves entre en sixième. La réussite au BEPC permet d'accéder à divers établissements et concours comme l'école normale pour devenir instituteur. Alors, depuis, il a connu de multiples réformes. Après la mise en place du collège unique en 1977, il est automatiquement attribué aux élèves orientés vers le lycée. Entre 1981 et 1985, les épreuves sont supprimées. Le diplôme est délivré sur la seule base des résultats scolaires. Puis, finalement, elles seront réintroduites en 1986 par Jean-Pierre Chevènement en plus du contrôle continu. Donc, trois épreuves écrites français, mathématiques, histoire, géo qui ont donné sa physionomie presque actuelle puisqu'aujourd'hui se rajoute une épreuve de science. C'est ça, il manque les sciences. Oui, oui. Cette année, c'est la physique-chimie et la technologie qui ont été tirées au sort. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi un oral. Et puis, quand on dit DNB puisqu'avant, on disait BEPC ? Oui, et bien depuis 1988 et à cette époque également, les épreuves deviennent nationales et non plus académiques. C'est toujours un mélange de contrôle continu et d'examen final, n'est-ce pas ? En troisième, contrôle continu sur 400 points et les quatre épreuves requites sur 300 points plus 100 points d'une épreuve orale. Oui, oui, oui. Le premier oral, le grand oral du brevet. Voilà, donc pour cette année, c'est encore comme ça et donc difficile de se projeter dans les éditions futures au regard de la situation politique actuelle. Mais si on s'en tient donc encore à Gabriel Attal, le barème du contrôle continu ne serait plus fondé sur les compétences mais sur les moyennes obtenues tout au long de l'année et les épreuves terminales pèseront pour 60% de la note contre 50% aujourd'hui. Mais le plus grave, c'est pas ça. Ceux qui n'auront pas le brevet ne pourront pas entrer en seconde. Ils pourront redoubler ? Non, ils ne redoublent pas non plus. Ils iront dans une nouvelle classe, une prépa lycée. C'est donc une classe de remise à niveau. Alors on ne sait pas, par contre, il y a toujours un grand flou. Est-ce que ces élèves devront repasser le brevet ou est-ce qu'une simple décision du conseil de classe pourra leur permettre d'intégrer une seconde générale et technologique ou une seconde professionnelle ? En revanche, si on veut aller en lycée pro, en CAP ? En CAP. Alors là, par contre, pour le CAP, toujours possible sans réussir le brevet. Mais tout cela peut encore changer. Oui, d'autant que cette annonce a créé des divisions non seulement politiques, mais également beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté éducative. Des syndicats vont debout, quand il faut le dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 11% d'élèves qui échouent au DNB. C'est plus qu'au bac à l'oréat. Et en plus, Gabriel Attel avait prévenu que cette réforme entraînerait une diminution des taux de réussite. Donc les classes, ces fameuses classes de remise à niveau pourraient être plus nombreuses dans certains établissements et pourraient contribuer à accroître les taux d'écrochage scolaire. Bon, on rappelle que l'annonce n'a pas encore été mise en oeuvre et comme vous le disiez, tout peut encore changer après les législatives des 30 juin et 7 juillet. Est-ce que vous avez des pronostics de sujet en revanche pour les élèves là ? En histoire, vous parliez tout à l'heure des 80 ans de la libération. Et puis, il y a eu l'entrée de Miss Akmanouchi en Panthéon. C'est bien, on a fait des émissions sur tout ça, avec des vidéos, des trucs, à regarder la quotidienne de School TV. Le plus important reste quand même de tout réviser, de ne pas faire d'impasse. Vous avez ce côté sérieux, ce n'est pas vrai ? Ça m'avait échappé. Merci beaucoup, Demon Slayer, la philosophie selon Demon Slayer sur les rayons de votre CDI. Yvan, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On avait reçu Gatsu Sensei qui avait publié un bouquin aussi, c'était vraiment sur les mangas en général et le bac philo. Quand vous avez passé le bac, vous avez tenté de citer du manga ? Alors totalement. Effectivement, en premier bouquin, c'était aussi la philo des mangas au global. Parce que quand j'ai passé le bac à l'époque, j'avais justement cité Death Note et ça m'avait permis d'avoir... Risqué, parce qu'effectivement, faire attention, les mangas, ça permet d'avoir une ouverture, une porte, mais ce n'est pas justement les auteurs qui le citent, ce n'est pas les philo. Donc ça permet d'apporter une idée mais pas de la légitimer. Généralement, pour légitimer, j'ai eu 15 sur 20. Ah ben pas mal. Pas mal. On ne saura jamais si vous auriez eu 20 sans le manga ou si vous auriez eu 10. Je pense que j'ai eu 15 grâce au manga. Je vais faire merci. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas aux candidats qui passent aujourd'hui le bac philo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission L'Eureux de Mont au maquillage. Marine Plantek avec Pénélope dès la préparation de l'émission. Pénélope qui est avec Emma Ferré aujourd'hui en régie et au son Saïd Mamou, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. On se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.